Dimanche, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu humanitaire qui a pris effet dimanche à minuit. Le ministre azerbaïdjanais de la Défense a affirmé dans une déclaration que le feu de l'ennemi avait atteint les environs de la ville de Djabrail et les villages de la région et que des mortiers et de l'artillerie avaient été utilisés par l'Arménie. Il a aussi affirmé que son armée avait entrepris des mesures de représailles adéquates et qu'elle avait abattu un avion de combat arménien dimanche. Il a ajouté que celui-ci essayait de bombarder les positions de l'armée azerbaïdjanaise vers Djabrail. Par ailleurs, des accusations similaires ont été faites par des officiels arméniens. Le ministère arménien de la Défense a accusé l'Azerbaïdjan de violer le cessez-le-feu 4 minutes à peine après que celui-ci est entré en effet, en effectuant des tirs d'artillerie et de roquettes. Aussi, dans une déclaration sur Twitter, le ministère arménien des affaires étrangères a déclaré que l'Arménie avait essayé de conclure un accord pour récupérer sur le champ de bataille les soldats qui avaient été blessés, avec la médiation du comité international de la Croix-Rouge, mais que cela avait été rejeté par Bakou. Dimanche, de sévères accusations ont été faites par la Turquie contre les pays qui président le groupe de Minsk, à savoir la France, la Russie et les Etats-Unis. Ces trois pays ont essayé de faire la médiation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie depuis les années 90. Erdogan a accusé ces trois pays de fournir des armes et de soutenir l'Arménie et le conflit. Erdogan a aussi déclaré qu'il espérait que l'Azerbaïdjan réussirait à libérer les territoires occupés par l'Arménie. Par ailleurs, il y a aussi eu des accusations proférées par l'Arménie contre la Turquie. Le président arménien Sarkissian a déclaré qu'il souhaitait conférer avec les officiels de l'OTAN et leur demander une explication sur l'implication de la Turquie dans le conflit du Nagorno-Karabakh. Il a aussi accusé la Turquie de fournir des armes à l'Azerbaïdjan et a ajouté qu'il souhaitait avertir les responsables européens de la menace à la stabilité régionale que constituait l'implication de la Turquie.